C'est sous les flashs des photographes que le couple présidentiel arrive aux 4 rues de Tournon, lieu du dernier domicile de Jacques Chirac. Il vient se recueillir devant sa dépouille. Très affaibli, l'ancien président vivait depuis 2016 au rez-de-chaussée de cet hôtel particulier. Un logement prêté par l'homme d'affaires François Pinault, un ami proche de la famille. Plus tôt dans la journée, c'est justement lui, l'ancien patron du groupe de Lux Kering, qui s'est déplacé. Autre proche de la famille venu dans la journée, le gendre de Jacques Chirac, Frédéric Salabarro. Dans la rue, des passages de voisins, des journalistes venus du monde entier, mais aussi des passants et des inconditionnels de l'homme politique. Ils sont restés parfois plusieurs heures. J'ai voulu venir rue Tournon pour lui rendre un petit hommage. J'ai l'impression que je fais un petit quelque chose pour lui. C'est peut-être stupide, mais c'est comme ça. Certains ont même ramené des souvenirs, comme ces photos. J'ai retiré le cadre et j'ai ramené les photos. Là, j'ai été le voir à l'hôpital. Il tient ma photo dans sa main. Il y a ma photo, là, elle est dans sa main. Face à cet afflux soudain, un important dispositif de sécurité a été mis en place tout au long de la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada